Non, moi je me dis, si l'océan pouvait parler, si l'océan pouvait parler, elle nous dirait l'histoire tragique de tous ces millions de Congolais enfermés à fond de cale, maltraités, traités comme des animaux. Elle nous dirait que ces gens étaient angoissés à l'idée de bouger vers l'inconnu. Sienfumo, c'est l'histoire d'il y a six siècles, l'histoire des esclaves. Sienfumo, c'est l'histoire d'il y a six siècles, l'histoire des esclaves. Sienfumo ! C'est une civilisation, où est-ce que tu as mis en masque ? Oui, c'est un peu plus d'essai. C'est une civilisation, où est-ce que tu as mis en masque ? Je me suis dit, si tu es un peu plus de l'histoire, tu as mis en masque. Tu as mis en masque, tu as mis en masque, tu as mis en masque, tu as mis en masque ? Il y avait une maison ici, des esclaves. C'est ici où ils préparaient leur nourriture. Les trois foyers sont encore visibles. Le gouvernement est allé au Congo central. Le vase du bateau de Négrier et la chaîne de cales sont encore là. C'est à cette place où est né le vaudou, la religion vaudou. Les esclaves avaient créé un code pour se comprendre puisqu'ils venaient de plusieurs pays. Un code qui a créé même la première langue créole pour s'entendre. Siens-fou-nous, tous les secrets. C'est un code qui a créé. Nous avons eu un des humains d'épargne. J'ai eu une épargne. Il y a un épargne. Il y a un épargne. Il y a un épargne. Il est un épargne et il y a un épargne. Les terrains sont brusques de la terre. Il y a des froidures des humains. Il y a des froidures de la terre. avec la congno et il faut mettre en ligne c'est bien c'est bien il faut faire et puisET il faut faire il faut faire le coup il faut il faut 4 il faut aller ... ... ... ... ... ... Il y a une amazette pour la bancaire. Eu condens les moustiques. Et je leur ai fait la boule. Est-ce que vous ne connaissez pas les bancaires ? Oui, nous ne connaissez pas. Nous marchons cette évidence. Tu as envoyez un peu comme ça. Du coup, ça vient de l'allemande. Est-ce qu'il y a une amérique qui se trouve pour la bancaire? La Bancaire latine et la Guadalupe. Comment on se déclenche sur le bancaire ? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Dans la forêt de Voula, il y a des mystères. Il y a également des réalités. Quand on a peur, peur de comprendre que les esclaves sont encore vivants dans les airs, dans la trotture, dans l'herbe, dans la croyance. Mais il y a ce qu'ils ont laissé. Nous avons la mangue. Cette mangue a plus de 6 siècles d'héritage. Des arbres plantés par des esclaves partis aux États-Unis d'Amérique, en Amérique latine, dans les Guyanes, dans les Caraïbes. Et le souvenir ici devrait être dans un musée. Il y a un mangue. C'est un mangue où tu es dans un musée. Il y a un mangue. Il y a un mangue qui a été dans un esclaves. Le plus grand souvenir de l'humanité. Il y a un mangue qui a été dans un esclaves. Par exemple, cette arbre ici, de plusieurs siècles, cette arbre qui a vu des esclaves, peut-être que certains étaient déjà enchainés ici, on ne sait pas. ou alors qui ont souffert, l'arbre a une espèce de bosse, une espèce de bouche, une espèce d'oreille qu'on peut retrouver sur cet arbre. Dans ses bosses, dans ses formes d'oreilles, dans sa bouche, un peu comme des mamelles qui ont gardé l'histoire, on retient le souffle quand on le touche. Il y a comme des cris d'oiseaux sauvages ici, mystérieux. Écoutez-moi ça très bien, mais plus important, des mamans vont nous raconter où les esclaves vous aideront. Là, elle a crié. Elle a crié et elle explique. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. C'est quoi ? 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 Pourquoi Combat c'est en Ec Lausanne à Jogouni ? Bel год à 1969. Une femme de 1969 qui raconte, qui refait l'histoire mal racontée dans les livres du monde. Voici la pointe de Banana. C'est ici où Diego Kao est venu voir l'embouchure du fleuve Congo. Diego Kao n'a pas découvert l'embouchure. Il a remarqué, il a rencontré une civilisation ici. La pointe de Banana, nous quittons le continent, nous entrons dans l'océan. Un miracle. C'est ici où les Anglais ont envoyé une expédition avec le roi Léopold II. Et Diego Kao est venu en aventurier. Il y a un gardien de l'histoire d'ici. Nous allons vers lui. Le lieutenant Ngeye. L'historien de l'embouchure du fleuve Congo. On le cherche partout ici. Voilà. Alors Diego Kao est passé par ces pierres ? Non, Diego Kao n'est pas passé par les pierres, mais Diego Kao s'est mis, était mis à bord de son navire en voile. Et il est passé par ici ? Il est passé par ici, où est arrivé d'abord à observer notre embouchure du fleuve Congo. On peut comprendre maintenant comment le mouvement s'est passé ici, à Banana. Alors ici, j'avance vers le cimetière des étrangers. C'est ici où on a enterré les négriers, les descendants des négriers, les métisses, puisque les portugais, les anglais et tous ces négriers faisaient des enfants avec les femmes d'ici, à Sienfumo. Et les métisses étaient enterrés ici, les descendants de ces négriers, comme on l'appelait les milâtres, enterrés ici, loin de tout le monde. Mais également, tous les esclaves qui ne sont pas nés Congo, tous les esclaves qui venaient du Sénégal, du Gabon, de l'Angola, qui mouraient étaient enterrés ici. Le porte-parole des chefs coutumiers nous en parlent. Je vous présente d'abord le tombeau des descendants, qui n'étaient pas connus hollandais, qui n'étaient pas connus. Ils ont des cimétrières, ils ont des hommes civilisés. Ils ont des femmes, dans le monde, je maman et les femmes sont plus élevées. Ils ont des contemplationshôtelis, qui nous ont Il n'y a pas de bandit, mais il n'y a pas de bandit. Il n'y a pas de bandit, mais il n'y a pas de bandit, mais il n'y a pas de bandit. Il n'y a pas de bandit, mais il n'y a pas de bandit.